Trois différences entre le DJing et la performance live. Salut, c'est Yann, je suis coach MAO, formateur en production musicale et en DJing. Dans cette vidéo, je vais te partager et on va décortiquer les différences au niveau du matériel, au niveau de la façon de jouer et au niveau de ce que tu peux apporter à ton audience, à ton public, entre ces deux disciplines. La première différence, c'est que le DJ va jouer des morceaux qui sont complètement terminés, qui sont complets. Alors, on peut avoir des versions courtes, on peut avoir des versions extended des morceaux, mais dans tous les cas, si tu veux, c'est une pièce qui est entière. Là où le performer live va jouer non pas des morceaux entiers, mais des séquences. Donc, ces séquences peuvent être extraites d'un morceau qu'il aura composé, un morceau entier dont il aura pris, par exemple, uniquement une ou deux minutes pour garder vraiment le meilleur de ce morceau, ce qu'il y a le plus intéressant. Et c'est ce qu'il va reprendre, c'est ce qu'il va jouer dans sa performance live. La grosse différence, c'est que aussi, le DJ va pouvoir jouer soit des morceaux qu'il aura composé lui-même, s'il est DJ producteur, mais il pourra très bien jouer des morceaux d'autres artistes. Là où le performer live, lui, il va jouer uniquement des séquences qu'il aura composé lui-même, puisqu'il ne va pas pouvoir jouer des morceaux composés par d'autres artistes, étant donné qu'il n'a pas accès aux samples, il n'a pas accès aux fichiers sources, aux pistes instrumentales d'origine, qui pourraient remaner comme il veut. Donc, si tu veux, la performance live, ça permet vraiment d'exprimer ce que tu fais si tu es plutôt producteur, compositeur, là où le DJing permet, on va dire, d'une certaine manière, un peu plus de souplesse, puisque tu peux très bien mixer les morceaux des autres comme tes propres morceaux. C'est vraiment, moi, ce que je préfère faire, en tout cas. C'est ce que font aussi parmi les plus gros artistes. Les DJs sont aussi producteurs, ils vont mixer leurs propres morceaux. Un autre avantage, et là, on va un peu plus dans de la subtilité technique, c'est que quand tu joues des morceaux, ils ont été mixés et ils ont été masterisés, peut-être en studio, peut-être avec des moyens très poussés, si tu veux. Alors que quand tu fais des séquences live, évidemment, ça va être un petit peu mixé, mais au niveau du mastering, ça sera probablement moins poussé qu'un morceau, puisqu'on ne va pas travailler des séquences de live de la même façon en studio qu'on va le faire pour du mastering. Donc, encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, on peut toujours trouver des exceptions. Là, je te parle de ce qui se passe dans 90% des cas. Mais voilà, les séquences de live ne seront pas masterisées de manière aussi poussée et aussi affinée qu'un morceau qui aurait été terminé dans un studio professionnel. Alors, deuxième différence en termes de matériel. Le DJ, pour jouer des morceaux, il va utiliser trois types de matériel. Soit il peut utiliser des platines vinyles, même si ça se fait de moins en moins, ça existe toujours. On peut utiliser ce qu'on appelle maintenant des lecteurs DJ. Donc, avant, c'était les platines CD, comme les CD ont été remplacées par des clés USB ou des cartes SD éventuellement. Maintenant, c'est plutôt des lecteurs multiformat, comme ça. Donc, encore un matériel qui est hardware, qui est physique, si tu veux. Et on peut utiliser également un contrôleur DJ, couplé à un ordinateur sur lequel on aura un logiciel DJ, comme Tractor, Cerato ou Rekordbox DJ, par exemple. Et du coup, tu peux faire le choix sur ce type de matériel. Maintenant, le Performer Live, lui, il va utiliser soit du matériel hardware, donc là, il va utiliser par exemple sampler, synthétiseur, un séquenceur MIDI, etc. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs de ces éléments en fonction de la complexité, de la richesse de sa configuration pour son matériel, pour jouer en live. Et l'alternative à ça, c'est d'utiliser un ou plusieurs contrôleurs de performance live. Donc, ce sont des contrôleurs USB qui sont différents des contrôleurs DJ. Et là, on va utiliser un logiciel pour jouer les séquences de live. Typiquement, ça va être Ableton Live, mais il y en a d'autres. Alors, si tu veux apprendre le mix DJ, que tu sois de niveau débutant ou de niveau déjà plus avancé, sache que nous avons un programme complet avec 37 formations DJ, des formations pour débutants, des formations sur des techniques de mix plus avancées, les combos d'effets, le tagging des morceaux. Tu vas comprendre aussi comment bien gérer un public. Il y a également des formations sur le développement de carrières artistiques pour pouvoir vivre de ta passion, décrocher des bookings, augmenter tes cachets et développer ta fanbase. Si tout ça, ça t'intéresse pour passer potentiellement de zéro à pro, regarde dans la description, je te mets un lien vers la méthode Jedi, notre cursus complet en mix DJ. Troisième différence, le DJ aura plus de facilité et de possibilité pour improviser de manière spontanée à la volée quand il va jouer à un set, que ce soit à la maison ou en public, par rapport à un performant live. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une bonne quantité de morceaux différents, même sur des styles différents, sur des tempos différents, dans ta playlist, sur ta clé USB, eh bien, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, changer de direction en cours de route, peut-être aller même sur un autre style musical alors que ce n'était pas du tout prévu à la base. Tant que tu as une réserve de morceaux qui te permettent d'aller dans cette direction, tu peux complètement, comme ça, bifurquer et même surprendre ton public, le bluffer. Peut-être que ce n'était pas du tout attendu et tu vas pouvoir improviser avec un bon niveau, comme ça, de possibilité. Le performer live, lui, il aura beaucoup moins de possibilité d'improvisation puisqu'en fait, il ne pourra jouer que des séquences de live qui sont déjà incluses dans sa session, dans sa session Ableton, par exemple. Donc, ce ne sera pas possible pour lui d'intégrer soit des morceaux externes, étant donné qu'il ne va pas jouer de morceaux, soit des séquences externes à la session en cours puisque ça ne va pas être possible, tu vois, d'importer une séquence qui n'est pas prévue déjà initialement dans la session. Alors, après, c'est quand même possible de ne pas suivre forcément une trame prédéterminée et qui soit exactement la même à chaque fois quand on fait du live. C'est possible, par exemple, de prévoir des différentes séquences qu'on ne va pas forcément jouer et qu'on pourra choisir de jouer ou pas sur le moment, de manière spontanée, mais ces séquences auront déjà été prévues dans la session pour avoir cette possibilité-là. Donc, si, par exemple, on a besoin de rallonger un set, par exemple, d'une demi-heure ou même d'une heure parce que, admettons que tu arrives en soirée, il y a un DJ qui ne peut pas jouer, qui n'est pas là, etc., et toi, tu as la possibilité de jouer une heure de plus, ça va être beaucoup plus facile et accessible en tant que DJ parce que tu auras une réserve de morceaux que tu pourras jouer pour improviser un nouveau set alors qu'en live, soit tu as prévu un autre set mais pareil, qui aura déjà ses limites, soit avec un seul set, avec une seule session, ça ne va pas être possible vraiment de le rallonger. Tu ne vas pas pouvoir composer, par exemple, des nouvelles séquences comme ça en live. Encore une fois, on peut trouver des exceptions à ce que je dis. Il y a des gens qui vont pouvoir composer dans une certaine mesure en live comme ça, mais de toute façon, ça aurait été prévu quand même en avance. On ne va pas improviser vraiment en partant de zéro comme ça et composer quelque chose de manière complètement spontanée en même temps qu'on va jouer des séquences de live qu'on va gérer à un public. Pour terminer cette vidéo, je voudrais te partager une approche qui est plutôt hybride. En fait, là, on a vu les deux grandes façons de jouer de la musique, si tu veux, mais en fait, on est de plus en plus aujourd'hui dans des contextes qui vont être hybrides dans le sens où ça peut mélanger du DJing, on va dire classique comme on l'a évoqué dans cette vidéo, et de la performance live avec des séquences déjà prédéterminées. Tu peux très bien, par exemple, dans un logiciel comme Tractor, donc un logiciel DJ, tu peux très bien extraire des parties d'un morceau, en faire une boucle, rejouer cette boucle sur laquelle tu vas jouer des effets, tout ça de manière improvisée et en live, ou de manière même un petit peu anticipée si tu t'es entraîné au préalable à la maison, par exemple, et on va pouvoir comme ça mélanger des techniques qui viennent de la performance live dans un mix DJ. Ça, ça peut se faire de manière encore plus poussée maintenant qu'on a la possibilité de faire des stems, c'est-à-dire de jouer en quatre canaux, même dans du mix DJ. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, comme ça, séparer le kick des drums ou des mélodies ou de la voix, enfin, après, ça dépend comment tu veux travailler et appliquer des effets uniquement sur le kick ou uniquement sur les mélodies ou uniquement sur les drums. Donc ça, à la base, c'était quand même beaucoup plus réservé à de la performance live puisqu'on peut travailler les séquences séparées, les pistes instrumentales vraiment comme on veut et attribuer comme ça des effets en temps réel si c'est prévu comme ça que tu puisses le jouer. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré. En plus, sur un logiciel comme Tractor, non seulement tu as ce qui s'appelle les remix decks mais tu as en plus le mix sur quatre platines, tu peux jouer des samples à la volée et faire énormément de choses. Donc, on est un petit peu comme ça dans une configuration hybride qui te permet aussi d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus spontané quand tu fais du mix DJ. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire toi dans quel team tu es. Est-ce que tu es plutôt sur la performance live ? Est-ce que tu es plutôt sur du mix DJ ? Merci d'avoir été là. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elle source. et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada